Vous êtes sur RTL. Il est 9h. Voilà les fameuses trempettes, le jingle RTL que l'on doit à ce grand compositeur qui nous a quitté, Michel Legrand. Il avait 86 ans, évidemment, c'est l'actualité sur RTL ce matin. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est moi, c'est Lola, celle qui rit à tous propos, celle qui dit l'amour, c'est beau. Mon amour. Nous sommes de Saint-Jubert, mais sous le signe des jumeaux. Mi façala, mi re, re, mi façala, sol, sol, re, d'autres. On l'a appris à une heure et deux minutes maintenant, la disparition de Michel Legrand qui nous a quitté ce matin à Arnaud à Paris. Il avait 86 ans, c'est son attaché de presse qu'il a annoncé ce matin un peu avant 8h, vous l'avez dit. L'homme laisse derrière lui d'immenses bandes originales comme celles des Parapluies de Cherbourg ou encore des Demoiselles de Rochefort. Une carrière de plus de 50 ans que vous nous retracez pour RTL, Charlotte Latour. Michel Legrand, un petit gars de Ménil-Montant. Né en février 1932 dans le 20e arrondissement de Paris, il avait un père compositeur et chef d'orchestre. Le frère de sa mère était aussi chef d'orchestre, il a donc toujours baigné dans un milieu musical et s'est mis au piano tout naturellement, comme s'il découvrait un nouveau jouet. Entré au Conservatoire de Paris à 10 ans, il y restera 7 ans et il forgera sa formation classique avec parmi ses enseignants rien de moins que l'immense pianiste et pédagogue Nadia Boulanger. Sa longue histoire d'amour avec le jazz débute en 47 quand il vit un véritable coup de foudre lors d'un concert du trompettiste Dizzy Gillespie. Peu après, à seulement 19 ans, il commence à réaliser des arrangements pour son père grâce à qui il rencontre Dizzy Jean-Mère, Henri Salvador ou Maurice Chevalier dont il devient même le directeur musical. Il traîne du côté de Saint-Germain-des-Prés, improvise la nuit avec son copain Boris Vian. Sa célébrité va ensuite traverser l'Atlantique en 55 quand il accepte de sortir un album pour Columbia. I Love Paris, c'est un album culte dans la carrière de Michel Legrand. Il y reprend des airs hommages à Paris en leur donnant un accent très jazz. Avec toujours beaucoup de cuivre, il s'en vend 8 millions. Les concerts s'enchaînent. Columbia, emballée par le succès du musicien et orchestrateur de génie, lui propose d'enregistrer un autre album pour lequel il a carte blanche. On est en 58, pas d'hésitation. Legrand propose une liste de titres à Miles Davis, John Coltrane et Bill Evans dont il est fan. Les trois sont emballés, ils disent oui. Legrand n'a que 26 ans et se retrouve à travailler avec la fine fleur du bebop pour cet album, le grand jazz. Suivront des collaborations avec les plus grandes voix, Ella Fitch-Gerald, Frank Sinatra, Barbara Streisand. Et puis une volonté de rester très jazz quand la France, elle, est folle des yéyés, lorsqu'en 62, il décide de travailler avec Claude Nogaro. L'énergie musicale qu'apporte le compositeur Touche-à-Tout est un nouveau départ pour le chanteur toulousain. Il va sortir de l'ombre des cabarets et gagner pour toujours en crédibilité auprès de ses pairs. Les années 60, c'est aussi le moment où Legrand se consacre à l'écriture de musique de film. Il ne sortira son premier album 100% classique qu'à 85 ans. Deux concertos de sa composition, l'un pour piano, l'autre pour violoncelle. Il enchaînera avec une formidable complicité aux côtés de la chanteuse Nathalie Dessay. Au moment où elle quitte la scène lyrique, il la prend sous son aile et lui offre Between Yesterday and Tomorrow, un conte musical à l'origine composé en 73 pour Barbara Streisand, l'histoire d'une femme de la naissance à la mort. Comme toujours chez Legrand, c'est un festival sonore. L'oeuvre de l'artiste est tellement riche de ses diverses influences, de son travail infatigable qu'il semble retracer à lui tout seul toute l'histoire de la musique. L'orchestre est comme toujours exploité à fond. Il y a là un dynamisme, un lyrisme inné chez Michel Legrand. Une musique colorée, éclatante, la musique de la vie. La belle et brillante carrière de Michel Legrand. Plus de 50 ans de carrière et vous l'entendez derrière moi. Michel Legrand était un grand compositeur et notamment pour le jazz. Il s'est associé avec les plus grands musiciens américains, Miles Davis, John Coltrane et Bill Evans. C'était l'un des premiers français à aller dans cette direction. Écoutez ce qu'il disait de Quincy Jones sur RTL. C'est un vieux frère d'enfance. On s'est connus pratiquement au culot de courte avec QQ. Il m'appelle Mimi, je peux bien l'appeler QQ. Il fait partie de ma vie, il fait partie de ma famille, de ma vraie famille. Les choses de jazz qu'il a écrites sont inimitables, c'est unique au monde. Ça a été toute ma vie ça. Goetz, Dizzy Gillespie, enfin tous les grands. Miles, ça rentre dans le phénomène des monstres. Michel Legrand avec Anthony Martin pour RTL. Adieu le grand Michel, voilà ce que dit Daniel, fidèle auditrice des matins du week-end sur RTL. On a Thomas qui nous dit, Michel Legrand c'était les moulins de mon cœur et c'était la musique de mon mariage. Comme quoi ça appartient à toutes les générations. Thomas qui a une quarantaine d'années. Merci de nous rejoindre ce matin si vous ouvrez les yeux. Donc Michel Legrand nous a quitté, il avait 86 ans. C'était un monsieur qui avait beaucoup fait pour le cinéma. On va en parler dans un instant, à tout de suite. A 9h08 la suite d'RTL Matin, hommage à Michel Legrand. Podane 1970 dans la carrière de Michel Legrand qui nous a donc quitté. Ce film Podane qui est pour la première fois d'ailleurs monté en comédie musicale au Théâtre Marigny. Steven Bellery nous racontait tout justement et cette rencontre avec Michel Legrand, il y tenait particulièrement. Pour en parler avec nous on va la remercier de nous rejoindre, c'est Claire Chazal qui est en ligne. Bonjour Claire. Oui bonjour. Merci de nous rejoindre. Narratrice de Podane, donc vous l'avez côtoyé encore tout récemment ? Oui absolument, moi je l'avais interviewé plusieurs fois mais il est revenu pour effectivement l'adaptation qui est une adaptation tout à fait fidèle sur scène de Podane. C'est la première fois d'ailleurs, je crois que ça l'avait beaucoup ému. Il est venu beaucoup, il est venu aux dernières répétitions, aux premières représentations et je peux dire que quand dans la salle évidemment les projecteurs se braquaient sur lui, il y avait une ovation. C'était extrêmement émouvant de le voir, je crois, je pense, je ne peux pas parler à sa place mais il avait l'air heureux d'entendre sa musique. Il avait d'ailleurs réorchestré pour nous, pour ce Podane mis en scène à Marigny. Il était facile à travailler ou pas ? Parce qu'on entendait Steven Bellery à ses côtés en répétition, il n'avait pas l'air simple avec ses musiciens notamment. Je crois qu'il était exigeant, je n'oserais pas trop parler à la place des artistes qui ont vraiment travaillé la musique avec lui ou le chant. Je pense qu'il était exigeant et c'est pour ça d'ailleurs que malgré d'abord son âge, il avait été fatigué ces derniers mois, il a été malade. Il avait quand même tenu à revoir tout pour Théâtre Marigny, avec aussi des musiciens dans la fosse d'orchestre, en plus d'une bande réenregistrée par lui. Donc oui, en tout cas c'était quelqu'un d'exigeant. Mais il avait l'air heureux d'être là, voilà tout ce que je peux dire. Une carrière exceptionnelle évidemment qu'on retrace depuis maintenant une heure et quart sur RTL. S'il fallait retenir quelque chose pour vous Claire Chazal de Michel Le Grand, ça serait quoi ? Moi je dirais que c'est le charme de cette musique. Ce sont des tonalités et des accents et des registres tout à fait particuliers. C'est évidemment le maître de la comédie musicale, mais à la française. Et évidemment c'est un genre noble et merveilleux. Mais c'est lui qui est le représenté le mieux, mais j'allais dire différemment des sons américains. Et ce qui frappe c'est que ces musiques sont interprétées par des voix qui évidemment cherchent forcément ce charme-là. Et je crois que c'est ça qui nous plaît. Ce ne sont pas des voix d'opéra, ce ne sont pas des voix de variété. C'est des voix qui ont cette sensibilité-là, cette tonalité-là. Je crois que c'est ce qu'on essaye bien sûr de refaire dans Pau d'Anne. Et Marie-Oper qui est Pau d'Anne est parfaite dans ce registre-là. Et c'est ça qui nous touche, nous, je crois. Évidemment, vous avez cité Les Moulins de mon cœur, qui est évidemment merveilleux. Le parapet de Cherbourg, évidemment le motel de Rochefort. Moi ce que j'aime surtout, c'est vrai, enfin ce que j'aime, c'est Les Moulins de mon cœur, l'affaire Thomas Crown, c'est cette musique presque décalée par rapport au film. C'est donc justement qu'on fait ce charme au film. Merci beaucoup Claire Chazal d'avoir commenté tout cela avec nous ce samedi matin. Je vous souhaite une belle journée, Steven. Claire Chazal évoquait à l'instant la santé de Michel Legrand. C'est vrai qu'elle était fragile depuis quelques mois. Il avait annulé au printemps dernier quelques représentations d'un spectacle avec Nathalie Decey au Théâtre des Champs-Elysées. Et donc au mois de septembre, quand je l'avais retrouvé avec ses sourcils broussailleux, ce rire et ce sourire, je lui avais demandé tout simplement comment il allait. Très bien. Simplement, ça revient lentement. C'est-à-dire que comme je suis resté à l'hôpital pendant plus d'un mois, sans bouger dans un lit, tous les muscles sont disparus. Donc il faut que mes muscles, les jambes, les bras, tout ça revienne. Alors j'y travaille et tout. Ça vous a fait peur ce moment ? Oui, non, vous savez, moi je n'ai pas peur de la mort. Mais là je l'ai frôlé. Et finalement, en la frôlant comme ça, c'est très curieux. C'est comme si on avait fait une répétition. Et maintenant, c'est très bien. Puisque je suis un peu mort et que j'ai vu le purgatoire, que j'ai vu tout ce qui se passait après, c'est intéressant pour ma culture. Mais j'ai préféré ce qui s'est passé plutôt que de m'abandonner dans les bois de la camarde. Préparez votre, préparez votre pâte dans une... Alors Arnaud Touche, évidemment, on ne peut pas parler de Michel Legrand ce matin sans en parler du cinéma. Effectivement, et toutes ces récompenses. Bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour à tous. Vous êtes le spécialiste cinéma de RTL. Michel Legrand, c'était trois Oscars. Oui, parce que dans la vie tourbillon, dans cette vie incroyable de Michel Legrand, il y a quand même un tournant. C'est l'année 66. Il est nommé aux Oscars pour la première fois pour les parapluies de Cherbourg. Il n'obtient pas la statuette, mais il décide d'aller tenter l'aventure. Là-bas, Hollywood, on l'a dit depuis très tôt ce matin, on vient encore d'en parler. Il connaît la crème des musiciens américains. Quincy Jones, il a bossé pour Dizzy Gilepsy, il a bossé pour Miles Davis. Et étant de sa chante, il s'installe. On est donc en 67, deux ans plus tard, je dis bien deux ans, premier Oscar. Claire Chazal en parlait à l'instant. Le film L'affaire Thomas Crown de Norman Jewison avec Steve McQueen. Et cette chanson, The Windmills of Your Mind, en français, Les Moulins de mon Coeur. Première statuette, donc 69. Il y en aura deux autres. Un été 42, le film de Robert Mulligan. On est en 1972. 72, donc, pour un été 42. Et puis la grande collaboration également aux Etats-Unis de Michel Legrand, c'est avec Barbara Streisand. Film emblématique, troisième Oscar, donc. On est en 1984. Le film s'appelle Gentel. Michel Legrand qui travaillera avec quelques très très grands noms aussi de Hollywood. Sidney Pollack, Joseph Lozet, Orson Welles. On parle beaucoup de la trace que laissent les compositeurs français. Legrand a été une date, comme Morija a été une date, comme Alexandre Desplat est toujours d'une date. Mais ce qui est très intéressant avec Michel Legrand, ce qui est troublant, c'est qu'il y a cette carrière surréaliste, impressionnante aux Etats-Unis, mais qui n'a jamais cessé non plus de revenir en France. Quand on regarde la liste des gens avec qui il a travaillé chez nous, on a parlé bien sûr de La Nouvelle Vague, de Jacques Demi, d'Agnès Varda, mais Godard, Lelouch, Rapneau, Molinaro, Jacques Deray, Elie Chouraki, il y a des années, j'ai fait les comptes, où il a composé six bandes originales de films, Michel Legrand, jusque dans ces dernières années. Alors, il avait levé le pied quand même assez sérieusement à partir des années 90. Mais, les dernières années, La Bûche, de Daniel Thompson, sa dernière composition, c'est La Rançon de la Gloire, film pour Xavier Beauvoir. Il y a eu Disco, il y a des choses assez étonnantes aussi. Disco, le film de Fabien Antoniente. Et dans ces années où il a été extrêmement prolifique, on va s'arrêter pour terminer sur cette année 69, décidément, l'année de son premier Oscar, parce qu'il compose aussi en France une musique sublime, celle de La Piscine, de Jacques Deray. Merci Stéphane. Steven, évidemment, on va vous retrouver tout au long de cette journée sur RTL pour rendre hommage à Michel Legrand, qui nous a donc quitté à l'âge de 86 ans. exceptionnelle carrière qu'on a retracée, donc en musique, avec sa voix. C'est un moment particulier parce qu'on est très, très attachés. Je voudrais juste qu'on réécoute peut-être le top horaire de M. Legrand, qu'il a signé pour la première radio de France, qui a toujours accompagné les auditeurs, ces fameuses trompettes de 1964. 1964, c'est ça exactement. Et Gladys résume bien les choses. Elle dit, c'est tout simplement un grand monsieur qui nous quitte. J'ai vécu avec ces musiques comme vous tous. Merci à toutes les rédactions qui s'est mobilisée. Vous retrouvez tous là sur RTL.fr quand vous le souhaitez. Et on y reviendra, bien sûr, à partir de 10h, tout à l'heure, dans l'information et dans la foulée, avec Vincent Perrault. C'est bien sûr Flavie Flamand qui nous rejoint dans un instant pour son magazine Bien-être du samedi matin. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles comme un anneau de Saturne un ballon de carnaval